C'est l'histoire de Robert Coublevy, c'est un homme qui est, on peut dire, bousculé par l'existence, sa femme l'a quitté, et il décide un jour de partir marcher, c'est l'homme qui marche, il va dans les montagnes, il choisit d'arpenter un bout de frontière toujours le même, de le suivre au maître près, sans jamais franchir la frontière, et là, il trouve une sorte de paix, de regard apaisé sur le monde, on peut dire, et en même temps, il revient dans le monde, il replonge dans le chaudron de la ville, dans le tumulte, le grand tumulte, sauf qu'il a acquis une sorte de regard clément, quelque chose de distancié et de bienveillant, on peut dire ça. C'est un livre sur les frontières, sur une frontière géographique, mais également la frontière du corps, la frontière du cœur. Alors, quand il redescend dans le bois général, bon, évidemment, il est confronté à un certain nombre de gens, et en particulier à une jeune adolescente qu'il a connue, enfant, très petite, et qui, elle, est prise dans les mailles d'un filet un peu tragique, un peu lourd, qui va démêler à sa manière d'homme libre. C'est un homme libre, Coublevy, il s'appelle Robert Coublevy. C'est quelqu'un qui a trouvé une forme de sagesse et de bienveillance générale dans son regard vers le monde. C'est un homme joyeux, il y a une sorte de sacrifice à la femme, et c'est un sacrifice joyeux, il se fout de tout en réalité. Il est en empathie avec le monde qui l'entoure, et puis il a un regard très spécifique sur le monde dans lequel il replonge de temps à autre, et pour lequel il doit avoir des rôles d'arbitre. Il y a une histoire policière au milieu, il y a un crime, il est évidemment le coupable idéal parce qu'il est un petit peu vagabond. Les gens marchent de plus en plus, et ces marcheurs, ces cheminots, existent depuis la nuit des temps. Et j'en ai rencontré dans mon travail, parce que je ne suis pas du tout d'un monde intellectuel, je suis un manuel, et j'ai rencontré souvent des gens qui, en hiver, ils vont d'un monastère à l'autre, ces cheminots. Ce ne sont pas du tout des SDF, ce ne sont pas des gens qui m'en disent. Ils ont une haute idée d'eux-mêmes, comme ça, ils sont très fiers, et ils vont d'un monastère à l'autre. Et dans mon travail, j'ai été amené, des fois, en hiver, à les emmener au monastère d'Egbel, près duquel j'habite, et de les déposer pour une nuit. Ils ont le droit à un repas, une nuit, une douche. Voilà. Et donc, c'est très lié à cette découverte de cette pratique, qui est une pratique très ancienne, les troubadours, je pense, étaient un peu dans cet esprit-là. Et je trouve qu'ils sont beaux, ils sont très jeunes, en général, ces gens-là. Et puis, ils ont une allure, comme ça, une vision du monde qui est bien particulière. Alors, je me suis réapproprié ça, j'ai mis ça sur un bout de frontière, avec une histoire un peu tragique au milieu, enfin, un peu dramatique au milieu. Et puis, voilà, j'avais envie de... Alors, c'est un personnage singulier par rapport à mes autres livres. C'est un petit héros du quotidien, comme on peut tous l'être à un moment ou à un autre, mais qui a une vraie beauté, et puis qui s'amuse. C'est un livre joyeux, libre et joyeux. Alors, je travaille beaucoup, je ne suis pas du tout... Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains qui font des premiers jets somptueux. Non, non, moi, je suis beaucoup plus modeste que ça. J'aime écrire, mais j'ai mis longtemps. La maturation a duré plusieurs années. De toute façon, je publie un livre tous les 3, 4 ou 5 ans. Donc, voilà, c'est à peu près dans ce rythme-là. Alors, la jeune fille, c'est... Oui, alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu en dehors de la morale qui m'intéresse. C'est une victime, elle est victime. Et à un moment donné, elle fait comme certaines victimes, elle défend son bourreau. Elle prend la défense de son... Elle est animée d'une sorte de compassion amorale et d'une efficacité hallucinante qui est de dire que la seule manière de se sortir de ce type de problème, c'est presque de caresser son bourreau. Et lui, le héros, quand il est devant cette... C'est une jeune adolescente, elle a 16 ans et qui comprend qu'elle lui demande ça. Elle lui demande de la protéger, elle, et de protéger la personne qui a abusé d'elle. Il est un petit peu sidéré devant cette demande. Un peu incompréhensible, cette compassion scandaleuse. Elle est animée de ça, cette fille. Les victimes parfois, les victimes qui s'en sortent dans les grandes choses criminelles, j'ai étudié ça, en particulier de viol, puisque là, il y a ça à un moment, sont souvent, c'est les gens qui s'en sortent, sont souvent des gens qui précisément ont eu ce geste absolument hallucinant qui est un geste de compassion. Comment conclure ? Sauf que c'est... Alors, on passe d'un registre à l'autre. Il y a le registre d'une forme de tragédie à celui de la joie, mais c'est quand même, je pense vraiment, un livre sur la joie. C'est un livre sur la liberté et la joie, dans une certaine mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada